Des agents de santé au Soudan du Sud ont mené la première campagne de vaccination au monde à grande échelle afin de contrôler une épidémie d'hépatite E. L'hépatite E est la cause la plus courante d'hépatite virale aiguë. Elle est transmise par des aliments ou de l'eau contaminée par des matières fécales. Les épidémies à grande échelle se produisent souvent dans des zones surpeuplées où l'accès à l'eau et à l'assainissement est limité, comme dans les camps de personnes déplacées. Chaque année, on estime que 20 millions de personnes sont affectées par l'hépatite E avec plus de 3,3 millions de cas et 44 000 d'essais. Il n'existe pas de traitement spécifique pour cette maladie dont le taux de mortalité peut atteindre 25% chez les femmes enceintes et qui augmente le risque de fausses couches et de mortinatalité. Le camp de personnes déplacées de Benchou au Soudan du Sud abrite plus de 112 000 personnes. En juillet 2021, une nouvelle épidémie d'hépatite E a débuté. Depuis, MSF a vu 759 patients atteints par la maladie, dont 17 sont décédés. L'épidémie est survenue alors que des inondations sans précédent et des afflux massifs de personnes nouvellement déplacées ont aggravé des conditions de vie déjà déplorables. Cela a entraîné le développement de maladies transmises par l'eau, dont l'hépatite E. Le ministère de la Santé du Soudan du Sud a demandé à MSF de l'aider dans ses efforts pour contrôler l'épidémie par la mise en œuvre conjointe d'une campagne de vaccination à grande échelle. Ecoline est le premier et le seul vaccin approuvé au niveau mondial contre l'hépatite E et c'est la première fois qu'il est utilisé en réponse à une urgence de santé publique. La première place est sur nous Environ 25 000 personnes ont reçu le vaccin jusqu'à présent, y compris les femmes enceintes. Le premier et le deuxième tour ont été effectués en mars et avril 2022. Le troisième et dernier tour est prévu pour octobre 2022. La mise en œuvre réussie du vaccin contre l'hépatite E à Bentiu est une étape importante. Elle prouve que sous la direction des autorités sanitaires, avec un soutien logistique solide et une expertise technique, il est possible d'utiliser le vaccin pour répondre à une épidémie, même dans des conditions difficiles. MSF espère que cette expérience encouragera d'autres pays à utiliser le vaccin dans le cadre des mesures de contrôle des épidémies d'hépatite E, parallèlement au traitement des patients, à la promotion de la santé et à l'amélioration des services d'eau et d'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?